Encore un été qui s'achève, le 21ème, similaire au précédent. Au programme, je me lève à l'aube, soit jamais avant 13h. J'appelle un pot pour me procurer du matos, enfin, plutôt un dilleur qu'un pot. Un été à fumer comme un taré, à faire quelques balades à caractère méditatif dans le quartier, histoire de me dégourdir les jambes, de cultiver un minimum mon quota de relations sociales pour ne pas devenir fou. J'ai peu de contact avec les gars du quartier. Nous partageons parfois un joint, mais ça s'arrête là. Je sais qu'ils me qualifient de personnage étrange, de chelou, voire peut-être bien d'un peu autiste. Je m'en tape, ou fais peut-être semblant de m'en taper. Nous nous respectons, nous nous saluons, mais j'entretiens peu d'affinité avec eux. Encore un été à lire comme un demeuré en écoutant mes vinyles. 175 sources d'apaisement soigneusement rangées par ordre alphabétique. La fenêtre de ma chambre grande ouverte pour laisser pénétrer la chaleur ambiante. Cadre sans toile. J'aime tant ça lorsque la chaleur règne sur notre nord bien trop humide. Ça me donne l'impression de me rapprocher de ma Californie imaginaire. J'aime aussi lorsqu'il fait de l'orage. Les instants qui le précèdent, où moiteur et pénombre, ne font qu'un. Je vous présente aussi Overville à la guitare, qui a aussi son projet personnel. Vous pouvez le découvrir via son bandcamp, Overville. Bandcamp, c'est bien ça ? J'ai pas de bêtises ? Non, pas de bêtises. Ok, très bien. Donc voilà, je vous propose de lire les six extraits. Puis après, je me tiendrai absolument à votre disposition pour vous raconter en quelques mots l'histoire de ce roman, sa genèse, etc. On va lire donc le deuxième extrait. J'axiame le bras de la platine qui caresse mes vinyles en un mouvement gracieux et continu. Le diamant vient se placer sur la galette noire, pressée, lisse, glissante comme une patinoire. Frottoir magique qui se couche sur mes vinyles en rotation. La mécanique se met en marche et provoque un craquelement. Quelques secondes emplies de charme précèdent la musique. La voix, probablement mes favorites. Je m'émerveille autant du fonctionnement d'un électrophone qu'un gamin de trois ans qui ouvrirait pour la première fois une boîte magique qui tout d'un coup fait de la musique et dans laquelle ils découvriraient une danseuse étoile en rotation sur elle-même. Ça peut paraître banal, mais ça m'apaise. Me fait du bien. Quoique, je n'ai jamais trop aimé les boîtes à musique. J'ai toujours trouvé ça un peu glauque. Pour moi, c'est comme les clowns, ça m'a toujours fait flipper. Le carnaval de Venise, c'est censé être beau et constituer une destination privilégiée à vivre en amoureux. Et bien ça aussi, ça m'a toujours fait flipper. Je crois bien détester les masques. J'allume un pétard et prends une première bouffée que j'exhale sur le vinyle en cours de lecture. Comme si je ne voulais pas fumer ce joint seul, mais que je préférais le partager avec mon idole, Ella Fitt Gérald. La fumée vient alors se répandre tel un brouillard soudain et opaque émanant de ce minuscule désert noir. Le spectacle m'amuse, me fascine. On va donc passer au troisième extrait. J'explique quand même en deux, trois mots. Je raconte l'histoire d'un jeune de vingt ans. un peu paumé qui vit dans une cité entre douée et Valenciennes, plutôt proche de Valenciennes et qui se cherche comme beaucoup de jeunes de vingt ans, de seize ans, de dix-huit ans, de grands adolescents. La route des possibles est tellement complexe à trouver. On se cherche. C'est l'histoire d'un jeune garçon de vingt ans franco-tunisien, de mère française, de père tunisien, français, mais donc perdu également un petit peu entre deux cultures et qui se cherche. C'est l'histoire d'un jeune garçon de vingt ans franco-tunisien. J'ai la tête ailleurs, dans les nuages, et je m'en fous un peu pour dire toute la vérité. Deux ou trois vieux bulles, deux ou trois vieux futals feront parfaitement l'affaire. Je suis bien davantage concentré sur ce que je laisse derrière moi, sur ce que je n'emporte pas avec moi. Peuvrage, ces immeubles, cette grisaille. Et je mets entre parenthèses et pour quelque temps ce manque de perspective. J'ai comme l'intuition de partir pour longtemps. Dans ce petit sac, je fous un bon vieux coup de pied à ma cité, sans l'oublier, en la respectant, mais sans la regretter. Et dans ma poche trop étroite, j'emporte avec moi un nouveau départ. Ni plus ni moins. J'y glisse un nouveau jour, le jour zéro. Ce voyage doit initialement durer deux semaines, mais je suis déjà sûr qu'il va me chambouler la tête. À bientôt Mamifa, à bientôt Madame Gajda, à bientôt Farid, à bientôt Dédé, à bientôt Mère Misère. De la misère, je vais certainement en croiser ailleurs, seulement, l'idée d'en changer un peu me réjouit déjà d'avance. On vous comprendra aussi, c'est un petit road trip initiatique, un petit voyage entre le nord et le sud. où ce jeune homme va être justement amené à faire des vendanges dans le sud de la France. Et puis là, il va découvrir que, voilà, le champ des possibles est très, très grand devant lui. et il va prendre sa vie en moi. Ok. Enfin, nous finissons par rejoindre le périphérique de la métropole lilloise. C'est en entrant dans la ville que je réalise à nouveau l'imminence de mon départ. Comparé à Valenciennes, la fourmilière de Lille se montre bien plus agitée. A proximité de la gare, des passants enfilent leur sandwich à la hâte en marchant sur les trottoirs, l'air parfois encore préoccupés par un quelconque dossier à boucler avant la fin de cette journée. Nous sommes aux alentours de midi, heure de pointe. Ma carte SIM se remet soudainement à fonctionner, donnant un coup de pied à tous les sens qui s'activent de nouveau. Je veux embrasser et remercier une dernière fois ma sœur avant de lui dire au revoir. Mais elle se gare déjà en double fil à un endroit où elle ne gêne presque pas pour pouvoir m'accompagner jusqu'à mon train. Décidément, elle fait tout ce qu'elle peut. On s'enforme des vagues et ça fuse là dans mes veines, battement du cœur qui s'accélère. j'ai des palpitations. Ça y est, je vais taper un bad trip. Je veux rentrer chez moi. Non, pas moyen. Prends sur toi, Walid. Sois fort. Ticket de train à retirer au guichet. Cette foule m'épuise déjà. Tous ces gens qui courent partout. Pourquoi tout le monde semble s'être donné rendez-vous ici ? Aujourd'hui, vous aviez tous besoin de partir le même jour que moi c'est juste pour me faire chier. Déplacement, travail, vacances. Les gens qui partent en vacances, ça se lit sur leur visage. Ils n'ont ni la même valise, ni la même tenue, ni la même mine particulière. un bon millier d'individus qui se croisent sans se connaître, qui ne se reverront certainement jamais ou alors sans se reconnaître. Venant des quatre coins de la France, travailleurs, touristes d'Europe et, ou d'ailleurs, carrefour éphémère, je prends un vrai bain de foule et l'eau est glacée. Laissez-moi entrer doucement car je manque de pratique. Je n'ai pas l'habitude. Non, je ne sais pas très bien nager, alors je risque de boire la tasse. Nous cherchons le bon train en partance pour Lyon. J'ai un changement à faire là-bas. Ça y est, nous l'avons trouvé. Je suis quelque peu rassuré. Il ne me reste que deux minutes pour étreindre et remercier ma grande sœur avant de m'y en ouvrir. Tout semble aller trop vite. Attention à la fermeture des portes. Robert Johnson, attrape mon sac s'il te plaît. Je poursuis de très près le cul de cette vieille locomotive pour t'y rejoindre en riant, vieux frère. Hé, prépare-moi donc un petit bouchon de Jack avant que tu ne siffles le reste de ta vieille fiole. Je te connais trop bien, vieux bandit. Et ma grande sœur qui me fait de grands signes de l'autre côté du hublot. porte bien fermée, destinée grande ouverte. Ciao, à bientôt le Nord. J'aime beaucoup décrire, j'aime décrire les ambiances de gare. j'adore les gares et tous ces gens qui se croisent. Ça me fait réfléchir. Donc, on vous lit deux extraits de gare différentes. Le premier, cet extrait à la gare de Lyon. Ce deuxième à la gare de Lyon. Ce sera donc l'avant-dernière extrait de cette lecture. Je le fais bien. Arrivée à la gare de Lyon, même bordel Khalil, sauf qu'elle me paraît encore plus grande que cette putain de gare. Même Chahure a la seule différence qu'ici, je suis tout seul. Ni sœur, ni mère, ni frère, ni père. Robert Johnson, tu ne nous sifflerais pas des petits airs. Comme je touche plutôt pas mal ma vie niveau lecture, je n'ai pas trop de difficultés à trouver ma correspondance. Je reste bien concentré et entame l'heure d'attente qui me sépare du départ de mon second train. Je prends place sur un banc non loin de ma seconde embarcation. un train régional cette fois-ci, non plus un TGV1. Je ne peux rien avaler de consistant, c'est ainsi que je brûle clope après clope, balai de cendres embrasés qui crépitent avant de disparaître à jamais dans l'air ambiant. Obstiné, je reste les yeux rivés sur les rails de la voie d'en face et comme plongé dans mes pensées. J'ai la bouche pâteuse, les lèvres fort asséchées et un coup délicieux de cendrier de lendemain de fête qui me martèle la bouche. Toute cette affluence m'oppresse et me fait tourner la tête, encore ce foutu manège qui ne cesse de me hanter. Je ne suis pas des plus sociables et j'ai peur des gens. C'est dans une sorte de cave que j'ai vécu ces dix dernières années tandis qu'au-dessus de moi je discerne des bruits indistints la vie des gens sûrement sans réellement entretenir une vraie relation avec eux. Ici, par la force des choses, je sors de cette cave et dans cette gare la lumière m'aveugle et me pique sournoisement les yeux. Mon cerveau est bien ramolli et j'ai les muscles crispés sursautant au moindre bruit trop agressif ou encore trop brusque pour mes fragiles oreilles. Socialement, ma vie dans le vrac autant qu'un étalage d'habits oublié dans l'arrière-salle d'un tatie. Ce constat ne m'était jamais apparu aussi limpide qu'assis sur ce banc. Il me frappe en pleine gueule, joue avec mes nerfs jusqu'à me rendre triste. Je suis d'humeur morose, mais en même temps, une sorte de force, de rage, sommeille tout de même au plus profond de moi. Assis sur ce banc, au beau milieu de ce gigantesque désert de sable, les gens passent et repassent derrière et devant moi, tous autant pressés les uns que les autres. l'animation va son plein. Pourtant, j'ai comme l'impression de me trouver en plein cœur d'un océan de sable. Sublime paysage à la fois angoissant et profondément désolé. Je suis assis sur ce banc, mon sac posé au plus près de moi, dans un désert particulièrement silencieux, tandis que l'on peut discerner de fines bourrises de vent qui ordonnent à des tapis de sable de se mettre en branle et d'avancer en rythme au ras du sol. Dans cette gare, je n'entends plus ce brouhaha que la foule réussie à créer d'une manière orchestrale. Il me semble secondaire, voire inexistant, comme un bourdonnement sourd que l'on entendrait en arrière-fou mais auquel on ne porterait plus aucun intérêt. À présent, je porte toute mon attention sur cette mélodie orchestrée par le vent, dans mon désert, assis sur mon banc, déconnecté de tout et de tout le monde. Déconnecté de tous ces gens, de cette société, du monde du travail. Je ne me sens pas concerné par ces panneaux publicitaires, par ces affiches de nouveaux films, par ces comiques de théâtre de boulevard qui sont censés vous faire éclater de rire, tous en cœur et exactement au même moment. Déconnecté de tout mais ayant l'envie de me raccrocher à quelque chose, à quelqu'un, assis sur mon banc, dans mon désert, à Lyon, Gare, France, Monde, Univers. Une ou deux larmes perlent sur les joues, larmes de tristesse, de solitude et de colère, larmes qui soulagent aussi et vous détendent quelques pollinaires. discrètement, je les sèche et reviens vite à la réalité après un appel micro qui annonce contraint. Je quitte mon désert alors qu'il est grand temps d'embarquer. et nous arrivons au sixième et dernier extrait. dans toutes ces deux premiers tiers de l'ouvrage, on est un petit peu dans les pensées de ce protagoniste principal qui s'appelle Walid. Et puis après, on va dire que le dernier tiers de l'ouvrage, on est vraiment plus dans ce voyage du nord vers le sud. Il y a la découverte de potentiel père P-A-Y-R-S avec lesquels il va pouvoir je ne vais pas tout vous raconter. Allons-y, on va voir le sixième. C'est le passage un peu sexy, merci. Oui, c'est un passage un peu sexy. C'est le passage que je préfère. Fermez les oreilles des moins de 15 ans. Je suis très content de pouvoir vous le lire ici à la médiathèque de Huescal et avant de le lire, peut-être remercier aussi l'équipe de la médiathèque de Huescal et son responsable, monsieur Frédéric Schep et aussi le service culturel de la ville de Huescal de vous accueillir ici. C'est un grand plaisir. merci aussi à l'heure de m'accompagner aux éditions Saint-Martin d'être présente. Madame Turbin également, auteure des éditions Saint-Martin également avec laquelle vous pourrez échanger si vous le souhaitez. Pour être tout à fait honnête, la fille m'a plu dès mon entrée dans ce compartiment ses cheveux aussi entre couleurs châtains et roux. Elle a la peau lisse et laiteuse, visage de porcelaine clair et expressif, réussissant à mettre tous mes sens et mon enthousiasme en mode foufelle. Deux faussettes se creusent en dessous de ses pommettes rondes et saillantes, juste ce qu'il faut, là où il faut, tachetées de quelques brins de Judas distribués avec parcimonie et judicieusement ordonnées. lorsqu'elle sourit au garçon, laissant apparaître une dentition presque parfaite et régulière et de jolies lèvres généreuses et pleines. Bordel ! Je ne sais pas si c'est sa copine ou non, mais je meurs d'envie de lui morguiller les lèvres en un baiser charnel et languor. J'aimerais être n'importe quoi du moment que ça lui appartienne. Son chewing-gum, son jean, sa poche, son tapis de sortie de bain, son ticket de train. Pourquoi pas son siège ? Tout simplement. Non, ça y est, Eureka, j'ai trouvé un. Sortez-moi donc un bout de papier doré et une quelconque estampille afin que j'y dépose mon brevet, le premier et que ça saute. Si j'avais un seul et unique wish à ce moment bien précis, ce que je préférerais être avant tout, c'est son baume à lèvres. Oh oui, quelle merveilleuse et splendide idée. Son putain de chanceux et de vénard de baume à lèvres, bordel. Lui réhydratant l'ellipse en un mouvement lent et gracieux. Lèvres du bas puis celles du haut. Lentement. Arrêtez-moi donc ce putain de temps, s'il vous plaît. Je veux rester ici, balancelle éternelle. lèvres du bas il y en a bien il y en a bien une qui fonctionne, j'en suis certain. Si tu n'avais qu'un seul vœu, espèce de couillon, tu ne pourrais pas choisir de devenir son mec, tout simplement. Elle forme un concentré explosif de charme à elle toute seule, cette roguine. Et je remercie le jour qui part et la nuit qui jaillit, reflétant nettement les contours de son visage à travers le carreau. J'ai beaucoup de mal à garder ma position invisible à vrai dire. Je suis gauche et je ne sais pas où regarder. Merci. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont été présents, qui ont écouté aux quatre coins de la médiathèque. Et puis n'hésitez pas si vous voulez souhaiter ou maintenant ou après, en dehors du micro, poser des questions surtout. Ne pas hésiter si vous souhaitez aussi éventuellement vous procurer le bridge. Il y en a ici présents.